Près de 215 kg de cocaïne saisie, trois narcotrafiquants arrêtés dans un mer complices d'un vaste trafic international. Télé le butin après plusieurs semaines de filature effectuée par l'Office National de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants. La cargaison, saisie dans la région Tagadès au nord du pays, constitue la plus grosse quantité de drogue jamais saisie par les services de police du Niger. Au total, le critiste a interpellé trois individus de nationalité nigérienne et saisit 214 kg 635 de cocaïne, 450 000 comprimés de Pégabaline, huit téléphones portables, deux pistolets automatiques et plusieurs chéquiers de banque. Plusieurs autres personnes sont en fuite, mais ils sont activement recherchés. Et c'est dans le véhicule du maire de la localité de Fachi que les fouilles ont permis de trouver les 199 briques de cocaïne en provenance du Mali. La cargaison à destination de l'Europe devait transiter par la Libye via le Niger. Son interception mardi dernier constitue selon les autorités locales les résultats d'une guerre entamée contre le trafic. Depuis, avant l'avènement de notre gouvernement, il y avait aussi trafic de drogue. Mais on constate surtout que c'est avec ce gouvernement que les trafiquants sont véritablement inquiétés. Et ils vont continuer aussi à être inquiétés, il faudrait qu'ils le sachent très bien. Et dans le viseur des autorités nigériennes, un trafic international qui s'est intensifié depuis quelques années sur la route sahélienne. Après les 17 tonnes de cannabis saisies en mars dernier à Niamey, cette nouvelle opération se veut pour les autorités locales. Un message adressé aux narcotrafiquants tentés de faire du Niger un pays de transit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501